et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans tes pudding et camembert cette série d'europa anniversaliste 4 que l'on tourne ensemble avec damned et salut damned salut salut et du coup on venait de terminer enfin tu venais de terminer de blober un peu sur les états pontificaux c'était bien passé je pense qu'on peut dire ça oui ça s'est bien passé je m'étais bien fait plaise à lui piller tous ses bateaux même s'il faut que les améliorent un peu c'est pas très grave jean a bien grossi aussi du coup en la vache il a combien de cause de surexpansion je sais pas ça doit être la violence ouais effectivement il passait de 1 territoire à 5 donc ça pique c'est pique ça pique mais bon si tu l'aides un peu je vois même pas son agitation c'est marrant le niveau d'agitation de cette province est impossible à déterminer sans un accès plus approfondi à la zone ok ah ouais alors le seul où je vois c'est tolone et c'est à 30 oh putain la vache ah ouais l'agitation à 30 les autres entre 27 29 ah ouais donc ouais ça va péter quoi bon bah ça va péter et du coup on se posait éventuellement la question de d'attaquer l'autriche pour en terminer avec la petite crotte qui était au milieu là mais mais ça posait quelques questions d'ordre d'ordre coalitionnesque n'est ce pas ouais 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 j'ai peur de ruiner la game ça y est venise à rejoindre contre nous ferrare ah oui en plus ça y est la coalition est créée donc de toute façon ils vont attaquer quoi si jamais on attaque parce que ce que j'ai déjà c'est si on attaque juste avant la coalition il revient ils viendront pas mais rien leur empêche de créer une coalition puis de se pointer derrière après normalement avec nous qui te couvrons ça devra les faire réfléchir à deux fois mais c'est sûr l'autriche a rejoint ainsi que quelques petites crottes pas de traces de l'espagne encore milan a rejoint auzbourg a rejoint en ce temps là on va se faire une deuxième armée dans les colonies je pense qu'on en avoir besoin incessamment sous bientôt l'agitation mais pas de problème le portugal veut partager des trucs non et on va prendre du blé ça rejoint jusqu'ici et on va commencer une course aux navires avec l'espagne le landshot qui me réclame des territoires ah ça y est l'espagne a rejoint la coalition ah ah oui alors là par contre ça peut être un peu plus la merde ouais bon façon de parler j'essaie d'améliorer les relations avec eux mais la lorraine ouais il commence à y avoir du monde quand même c'est ça c'est les navires marchands là qui font du transport à chaque fois ça me perturbe il y a du monde il y a du monde colonne qui se rajoute on en prend six de plus pour gérer notre armée ici rapprochement giladia nous aime mieux pour l'anglicanisme gilidia du coup gilidia coucou gilidia ouais on a toujours quelqu'un qui s'occupe d'améliorer on va envoyer un deuxième diplomate s'occuper des dépendances parce qu'on commence à avoir quand même un paquet alors j'essaie toujours d'améliorer les relations avec la nouvelle espagne pour leur demander un accès militaire mais à mon avis ah ouais attitude compétitrice du suzerain envers grande bretagne ok c'est bon droit de douane sur le poisson non c'est bon poisson s'en fout conflit intercolonie aux frontières ou là qu'est ce qui se passe alors on va aller s'arranger entre eux on arbitre le différent ou on démet des gouverneurs non on va arbitrer le différent c'est bon on peut se permettre de claquer quelques points alors ici on a mille hommes on va détacher un bateau là peut-être on peut non ils sont pas encore en forme si toi tu es en pleine forme mais t'as une galéas non t'es pas un bateau de transport pas de chance ça on va l'envoyer dans les colonies en parlant de colonies là on est à 900 ouais c'est pas encore bon l'excellence de notre troupe est impressionnante nous sommes les meilleurs mais oui carrément ça me paraît évident je vois pas pourquoi il faut le répéter bon on est quand même pas trop mal dans le coin là qu'est ce qu'ils ont une revendication putain mais qu'est ce qu'ils foutent ah ils ont des revendications sur les chaunis la malouisienne c'est à toi non 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 pardon je parlais à la malouisienne voilà c'est ça éventuellement déclencher une guerre maintenant on s'est concentré dans mes trucs donc d'un coup ça m'a un peu sorti un quoi oui quoi pourquoi tu peux pas ah qu'est ce qu'il se passe ou la guerre punitive milanaise contre la normandie milan venise ferrari l'espagne ça y est c'est maintenant c'est maintenant ça pue ça pue mais non ça va péter ça on dit pas le contraire parce que ça pue non allez c'est parti bam on va en profiter pour aller gérer ça alors là les colonies ça va être l'éclate on va défoncer de l'espagnol mais ça va péter comme il faut complètement complètement donc on va commencer à couler quelques petits bateaux ici où la bataille entre l'espagne et la normandie bataille navale vu la purée qu'ils viennent de prendre à mon avis leurs bateaux sont pas au taquet ah oui t'as ton navire de qualité en plus bon là on va par contre on va donc là je pense qu'ils vont prendre cher bon j'ai pas d'amiral par contre bah j'ai en train d'envoyer des renforts mais il ya une petite flotte autrichienne sur le chemin on va rester en vitesse 2 je propose acheter je te confirme je te laisse éventuellement gérer les navires on a le portugal qui nous qui vient avec nous ça c'est cool alors qui est dans la guerre la normandie toutes les colonies de moi un gène toutes les colonies de portu du portugal c'est pas mal on a quand même du monde on a quand même 234 000 hommes bon clairement la seule vraie menace c'est l'espagne et l'espagne c'est quoi l'espagne sans plus de 100 mille hommes à elle seule 111 mille hommes par contre réserve militaire il a 1000 ouais non non mais je pense qu'il ya moyen que quand on le met à mal il vient de terminer sa guerre contre le maroc qui visiblement s'est passé moins bien que prévu on va laisser le portugal pour l'instant le gérer à toi de voir comment tu veux gérer je suis en train de regrouper mes troupes mais bateaux de transport sont pile poil bah moi je remise je pense qu'en attendant de voir ce qui va se passer ça me paraît très intéressant qu'on se regroupe en nord de la france et qu'on attende de voir j'ai peur que si on se sépare on se fasse baiser ils ont comment dire on a ils ont le territoire enfin ils ont une immensité de territoire pour eux nous on a on a que ça rester ensemble et attendre de voir comment ça va se passer je suis pas sûr que c'est à nous soit nous d'être offensif sur ce coup là enfin j'ai du mal à y croire bah en fait je pense que ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on choisisse un sens et qu'on avance quoi soit on avance contre le saint empire en prenant tout ce qu'on peut soit on descend sur l'espagne en prenant tout ce qu'on peut sachant qu'on ne pourra pas prendre de territoire de toute façon donc c'est c'est purement mais si on reste défensif ils vont nous arriver de sud partout et ils vont nous défoncer quoi alors que là pour l'instant ils sont séparés l'espagne a certes beaucoup de troupes mais elle est complètement au sud on pourrait tout à fait commencer à marcher sur les petites provinces du saint empire et les écraser une par une on est d'accord que quoi qu'il en soit de toute façon le pays va se faire défoncer que ce soit qu'on parte à droite ça va arriver par le sud qu'on parte au sud ça va arriver par la droite ah bah il va y avoir des il va y avoir des trucs qui vont se faire prendre mais tu as quand même des forts de level 4 non je pense que franchement ça peut carrément se gérer et bah alors on se regroupe plutôt je pars pas du tout à l'attaque mais on se regroupe pour partir plutôt plutôt vers la droite ouais bah moi je vais commencer à débarquer à caler mes troupes et puis on pourra avancer je vais avancer sur l'autriche dans la foulée pas la peine de lui laisser le temps de de se faire plaisir on va défoncer voilà bataille navale on a stack wipe la flotte ça c'est fait bah oui je vois le petit truc ouais ok c'est pas très grave je vais les terminer la flotte autrichienne mais même pas besoin vous me voilà ça c'est fait alors on débarque s'il vous plaît à calais merci voilà hop ensuite on va là c'est qu'on va avancer mais je vais genre je vais aller sur liège ou tu vois ce genre de truc qu'on reste proche en cas de ici on embarque on débarque à calais hop on avance hop on va là avancer dans la fabrication des lentilles en lorraine très très bien on a une faction rebelle ou ça les fanatiques catholique ah non elle va se dresser contre nous je suis désolé pour gênes on se fait une petite bataille contre la nouvelle espagne je l'avais pas vu on saute dessus parce que ça va passer oui on n'a pas de commandant il va nous falloir un commandant au nouveau monde là c'est tendu allez écrasez le oui ça passe ouh c'était chaud c'était chaud c'était chaud on est à combien de commandant 4 sur 4 on peut se permettre d'en avoir un de plus on va se faire chier bon les colonies c'est parti elles vont se faire plaisir on va laisser se démerder il y a quand même du monde rien que prendre le brésil castillan le pérou espagnol et tout ça va prendre tellement longtemps mais tellement longtemps puis on peut pas trop se permettre de se détacher j'ai quinze mille hommes d'accord d'influencer un peu les batailles quand même quoi c'est ça bah là je viens de gagner de justesse parce que j'ai pas vu qui m'avait sauté dessus j'avais pas de commandant j'ai gagné justesse une bataille contre la nouvelle espagne que d'ailleurs je pourrais peut-être même poursuivre le portugal il a beaucoup d'hommes mais je pense qu'il va se faire défoncer c'est sûr même 37 mille hommes il a mais il y en a 80 mille qui vont lui tomber dessus même 100 mille l'espagne l'espagne se pointe en force là il sort il sort ses bateaux 61 bateaux dans la flotte là il va falloir que je regroupe moi aussi mes navires je pense beaucoup de bateaux de transport mais bon ouais mais il a il a plus de bateaux lourds que moi qui sont planqués je sais pas où je les ai pas mis d'embarquer voilà on débarque c'est parti et j'enlève la pause c'est bon pour toi c'est bon pour moi on va laisser tomber le commerce je pense on va regrouper la flotte bah moi j'aurais bien laissé tomber aussi mais le problème est que allez on va aller fout un peu la merde en espagne si on peut on a une colonie on a trop de points ok on a trop de points ici on va pas pouvoir faire grand chose on n'a pas de commandant on n'a pas de commandant tant pis on n'a pas de commandant n'aura pas de commandant c'est pas grave on va commencer à faire un réseau sur l'autriche histoire de faire les sièges un peu plus vite si on peut c'est pas con ça ça c'est pas ouf non la flotte je vais envoyer ou la revient revient ici on va s'occuper plutôt de cette partie là comme prévu le siège de riss elle est tombée c'était rapide on avance doucement ah putain on a perdu un général fait chier ah ouais c'est pas drôle sinon alors attends j'ai pris une province dans le nouveau monde je vais pouvoir recruter un général c'est parti où est notre armée en dessous boom george cook allez george cook c'est pour toi george cook trace sur la colonie là puis toi tu vas prendre des trucs comme tu peux ouais mais tu es un peu tout seul non tu vas tracer sur la sur la colonie aussi alors on a toujours trop de points on va en claquer en speed avant d'enlever la pause ici voilà c'est bon on a 666 points militaires c'est propre et alors est-ce que c'est où prochain fort ça c'est en guerre contre nous non ça c'est en guerre contre nous non c'est la loren le proche la prochaine cible alors ici on a des ennemis on va rester groupés ouais c'est ce qu'il faut faire qu'on essaie de faire comme on disait et du monde au sud 1 je te laisse t'occuper de cette progrès à mon avis et pas que ça parce que oui je peux bien je veux bien de croire écoute hop vas-y tu vas là moi je vais aller je vais détacher des hommes pour pour venir à la secousse dans le doute je vais envoyer les miens là oh putain bataille navale très bien je m'en branle on envoie ces soixante mille hommes là alors il y a trente et un mille hommes autres qui se pointent bataille de lorence c'est gagné il en a 16000 qui arrive de nouveau 13000 en bas il arrive en marche forcée il met tout ce qu'il peut là et nous aussi ok c'est gagné pour le moment ça va jusqu'ici là on l'a on va en profiter euh non lui c'est celui qui a du siège il reste là toi t'as quoi toi t'as pas de siège oh putain y'a du monde ah bah ouais hein ça va pas non plus être une tasse de thé hein on peut la gagner mais ça veut pas dire que ça va être non plus easy quoi il n'y a pas de pouding pour le coup tu peux annuler tes 18000 hommes en haut du coup ah bah t'as pris le siège donc on en te fout tu peux te barrer je vais te donner les sièges aussi d'ailleurs Normandie même si ça change pas grand chose bon cela dit rien que de gagner ses batailles euh on lui a défoncé la tronche on a gagné une petite bataille navale contre l'Autriche on va aller se faire ces 9 bateaux là je sais pas ce qu'ils branlent mais on va leur expliquer que c'est une mauvaise idée ici on assiège la Nouvelle Espagne pas de problème on peut convertir des trucs on va convertir sans ça tiens alors ça va être tendu hein de gérer les deux batailles simultanément là enfin les deux zones de guerre allez là on écrase cette petite armée coloniaise ça c'est fait le siège de Lorraine est déjà tombé et ben parfait on va avancer sur la Franche Comté bon c'est à nous la Franche Comté on va avancer sur Strasbourg plutôt Milouz n'est pas en guerre contre nous ? si elle est en guerre contre nous pourquoi on peut pas ? parce que c'est protégé par les forts bon on va avancer sur la Lorraine tranquillement il faudra surveiller quand même pour pouvoir sortir dès que possible des trucs hein mais... je gêne avec ses 3000 hommes qui se baladent alors il est parti ou l'hôte avec sa flotte il s'est tiré ou je l'ai écrasé j'ai pas fait gaffe je pense qu'il s'est tiré 56 navires lourds est-ce que je peux voir la qualité de ses navires ? je crois pas que je peux voir ça hein parce qu'il a 56 navires lourds mais ça se trouve c'est des trucs de merde hein index c'est où l'index c'est là qualité des flottes, flottes nationales alors un cours d'eau c'est par... ouais il y a un cours d'eau partout quoi pour se... pour aller là-bas ouais ouais donc quoi qu'il en a pas 56 navires lourds ouais il y a 147 bateaux et 871 il y en avait pas des navires lourds entrant en fabrication là ? si parfait on a des galions qui vont arriver l'Espagne commence à arriver ils ont déjà fait tomber les sièges ? non pas encore non non mais... bon le Portugal ouais il va pas faire long feu hein clairement on est d'accord il aura délayé un peu on va dire mais l'objectif de toute façon c'est de faire tomber les trucs du Saint-Empire rapidement offre d'alliance de la part de Jenny non c'est pas le moment de Jenny je sais pas comment dire ça poliment mais ouais je suis allé mettre une grosse baffe à la Lorraine ah Espagne occupe des trucs excuse-moi je vais jeter un oeil ah non on peut pas faire de paie séparée avec les membres ah merde bah non il me sait ce qu'il me semblait on est obligé de plus ou moins arracher une paie blanche difficilement voilà c'est ça difficilement lui il se replie la Toscane dommage on continue de piller la Lorraine du coup euh au nouveau monde ça fait un peu chier mais euh faut qu'on termine ce siège après il y a les flammes de Chobity qui font le siège on va leur dire de rester là hop voilà restez là nous on va aller s'occuper de ces cons là qui traînent en haut ils sont techs combien ? ils sont techs 17 hein ça devrait presque le coup de prendre les techs en avance la tech militaire juste histoire de prendre une petite avance c'est pas l'Espagne qui a pris la tech 18 non c'est bon ah c'est la Toscane qui a pris la tech 18 ça c'est la merde par contre ça veut dire qu'elle est quand même potentiellement bien badass pétons les murs ici c'est trop long bataille navale terminée défaite ah putain il a allé envoyer sa foutue flotte s'occuper de mes bateaux de commerce le salaud ah bah ça mes petits bateaux de commerce est-ce qu'il a des troupes là ? il pourrait avoir des troupes là dedans hein 43 navires ouais il pourrait avoir des troupes dans cette flotte faut qu'on fasse gaffe hein ça va être difficile d'avoir les yeux partout hein pour l'instant l'Amérique du Sud tombe l'Amérique du Nord on les écrase par contre il a fait se repousser mes bateaux bataille navale défaite de nouveau ? bah pourquoi ? vous allez vous replier les gars ? pourquoi vous êtes sortis de votre port ? vous êtes cons ? bon bah on s'est fait pouiller 20 bateaux de commerce c'est triste on va essayer de choper cette flotte on va essayer de choper cette flotte si on peut voir un peu quelle qualité elle a attention ça va être la bataille navale de la violence là 111 navires 117 navires contre les 74 dont 56 vaisseaux lourds espagnols je viens de me rajouter ? c'est trop tard ? non c'est trop loin je pense c'est du côté du Portugal là pour l'instant on le dépouille c'est ça c'est ça alors ici il y a l'Autriche qu'est-ce qui est fait l'Autriche ? c'est dur d'avoir les yeux partout hein putain Strasbourg qui se replie ok très bien Strasbourg qu'on ne peut pas choper alors ici on a 14 000 Autrichiens qui vont par là mais ça sent le piège ici on va se claquer des murs j'ai essayé de faire le siège de l'Auxoie comme ça ça va peut-être un peu les bloquer pour remonter par là pour le moment en tout cas ouais pas con j'essaie tant bien que mal d'assiéger les deux bouts mais leurs forces sont plutôt badass c'est fort level 4 ouais c'est fort level 4 fait chier en plus c'est le capital bon pour l'instant la bataille navale c'est le plus important vu que sa flotte s'est barré à l'autre bout du monde on peut complètement se permettre de gagner celle-là je pense on a trop de points après je suis pas loin je vais quand même essayer de venir avec mes bateaux ils sont à côté pour le coup ici on remonte doucement ils sont quand même nombreux il y a la nouvelle espagne et la californie espagnole qui sont là c'est le jour c'est le jour c'est le jour toi on te rappelle et on va t'envoyer à la fraîche ici non on va t'envoyer en sécurité il y avait une mission là qui était terminé le Groenland on va faire le Groenland ce sera très bien allez hop voilà en fait à cause du Portugal qui a perdu énormément de batailles on perd des tonnes et des tonnes et des tonnes de points de score de guerre on a perdu au moins 10 points de score de guerre qu'on aurait si on avait pas eu ça quoi ah bah de toute façon ouais malheureusement là c'est cette guerre là de toute façon c'est uniquement les batailles qui donnent des points enfin le reste c'est c'est histoire de dire quoi on va gagner la bataille navale je pense ouais ouais je pense aussi sans trop de problèmes ouh la capture du vaisseau amiral de l'Espagne non au cours d'une bataille contre les vaisseaux de l'Espagne nous sommes parvenus à capturer le Americana le vaisseau amiral dont s'enorgueillissaient tant nos ennemis et il y a mieux encore en dépit du fait que le navire est impressionnant nous sommes parvenus non seulement à le vaincre mais aussi à le ramener en relativement bon état espérons qu'au moins l'ennemi comprendra ainsi que c'est folie de vouloir s'attaquer à notre puissance sur les océans il saut donc le pavillon britannique sur son grand mât manche l'Espagne on lui a coulé 23 navires lourds oh la violence la violence on en a gagné 7 navires lourds quoi capturer 9 navires du coup on a 2 vaisseaux amirales complètement on a l'Americana qui est une carac et le gladatoria qui était le nôtre par contre c'est un truc de merde il a aucun bonus mais c'est quand même classe on va l'appeler la fin des espagnols bam bon par contre il faut qu'on se répare là ouais bah oui moi c'est pareil on va se replier 2 secondes hop odor 7 et on a oh putain on va plus on va sortir 10 galions supplémentaires ça va faire tellement plaisir j'ai activé l'impôt de guerre du coup parce que comme j'ai plus de commerce j'enlève la pause tu peux allez hop odor 7, odor 7, odor 7, odor 7 alors là on va sortir une flotte alors je pense que maintenant on a la flotte la plus forte attends je veux jeter un oeil et oui c'est nous qui avons le plus de vaisseaux lourds ouais tu m'étonnes tu devais être juste derrière de toute façon bah j'étais à 30 contre 56 quand même ah oui entre ce qu'on a pris et ce qu'on a coulé il a mangé sa mère je pense qu'on peut dire ça allez on va même se permettre d'améliorer les navires qu'on vient de capturer tiens un petit galion parce que pourquoi pas ah mon nom il a changé il est redevenu l'américana je peux pas la renommer ? ah si c'est bon ok du misclip tout à l'heure ouh il y a 45 000 hommes de la toscène qui se pointent j'ai vu ça tout va bien tu étais replié ? ouais non c'est bon ouais je me suis replié bah pour le moment on a le fort mais bon je pense qu'on va pas le garder longtemps ah ouais c'est un fort level 2 bah ça devrait tomber avec un peu de bol là et libérer mes 60 000 hommes sinon j'en ai 30 000 pour lui expliquer que c'est une mauvaise idée de nous sauter dessus 42% il commence le fort ouais bah ouais voilà l'Espagne est loin on peut lui sauter dessus si tu veux hein allez let's go je passe en marche forcée avec eux ah putain j'ai pas réussi à prendre le fort là ah par contre mes seins est tombé attends je mets pause marche forcée boum on attaque euh est-ce que je continue le siège en suisse ou tu veux que je me ramène ? ou j'attends de voir euh t'es en suisse t'es ouf ah oui t'es là bah pour l'instant non pour l'instant je suis pas loin s'il y a plus loin de foncer ton siège j'ai pas trop avancé moi je vais terminer celui de Strasbourg si je peux ouais pareil au pied oui bah ce serait dommage encore que tu pourrais te permettre de laisser que bah j'ai peur euh tout à l'heure il y avait des troupes Strasbourg bourgeois en fait qui traînaient donc j'ai peur de les laisser euh de laisser trop peu d'hommes d'accord d'accord je vois qu'il y a plein de rouges partout dans le nouveau monde je vais aller jeter un oeil 23 000 hommes ici on va aller s'en occuper bon ça va c'est en train de complètement tomber euh les colonies d'Amérique du Nord c'est cool dans l'Amérique du Sud c'est l'inverse mais on s'en occupera plus tard ici on se replie allez on va commencer à siéger un peu mais bon de toute façon moi je peux pas trop me concentrer dessus faut bien avisir ce qui est allez on est parti boum c'est Milan hein qui a lancé la guerre ouais il vient avec 30 000 hommes de nouveau l'Autriche là on est 117 000 ouais l'Espagne arrive en marche forcée hein ah ils font mal hein ils font mal ils font mal et euh ouais ce qui me fait peur c'est les 80 000 hommes de l'Autriche qui sont en marche forcée à mon avis qui vont arriver à temps peut-être pas putain avec leurs troupes qui arrivent ça fout la merde Strasbourg est tombé j'en remets 30 000 hommes ouais bah moi j'abandonne le siège j'arrive la bataille est gagnée oh oui c'est propre attention parce qu'il y a des troupes espagnoles quand même pas loin ouais et on a une attaque qui vient on va désactiver les marches forcées tout de suite pour regagner du moral consolider avec tout ce qu'on peut c'est pareil j'approche mes 30 000 hommes jusqu'aux barrois en tranquillement l'Espagne je ne la vois pas donc je sais pas où elle est elle est au Bourbonnet et elle est en marche elle arrivera au Nivernais demain ils sont combien ? 81 000 avec un général 3 étoiles on est plutôt dans le mois mais ça pourrait se tenter ouais si bah je pense qu'il faut en fait parce que là on a niveau moral on est un peu bas il est toujours pas tech 18 il est toujours pas tech 18 ça pourrait se tenter ouais ça pourrait carrément se tenter moi ce qui m'emmerde c'est que je suis tech 16 encore quoi ah tech 16 militaire ah c'est pour ça qu'on prend aussi cher et malheureusement je sais pas trop comment faire qu'est-ce que tu as pris l'institution ? non je pourrais la prendre mais je serais le problème c'est que je suis à 264 points sur 556 et même si je prends l'institution qui est à plus de 18% je suis pas sûr que j'arrive à la prendre maintenant mais je vais quand même la prendre de toute façon j'en ai marre d'attendre je te file du blé et puis on y va après tu prends l'institution non mais je l'ai pris ça c'est pas le problème mais par contre si t'as pas assez dans tous les cas non j'ai pas assez dans tous les cas merde c'est l'heure de faire un petit focus militaire peut-être ? j'hésitais justement et oui 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 je viens de le faire bon ça me change pas grand chose hein parce que j'ai un pot de guerre aussi je pourrais l'annuler remarque maintenant je vais l'annuler voilà ça devrait aller assez vite mais bon pas pour cette bataille quoi bah ouais ouais du coup c'est pas très grave après tout j'ai quand même 90 000 hommes t'es que 17 qui arrivent après il est 16 aussi l'espagnon et 16 l'espagnon ok ouais j'ai mis un doute mais bon là y'a 6000 autrichiens qui nous arrivent dessus mais je pense qu'ils vont cancel leur mouvement euh t'as des activités marches forcées euh ouais c'est bon donc on attend un petit peu peut-être un mois il nous vient dessus quand même ah il nous vient dessus ok il nous vient dessus bah du coup viens mec ouf ah bah là la baffe clairement j'aurais pu s'est presque d'intercepter les autres troupes qui arrivent mais non non faut que je vienne faut que je vienne tu peux pas sortir une garnison là de même si c'est 500 péons euh si si t'as raison mais je crois qu'il y a pas grand chose alors attends parce que c'est où déjà ? c'est où déjà ? je sais plus ah non il y a 100 hommes c'est mort laisse tomber ça va te coûter 50 points il faut plutôt les avancer pour la putain ils sont 110 000 là ça va être tendu ouais 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 ils ont le malus mais bon traverser moins un ça change pas grand chose là ouais ils ont une belle ligne infanterie de charge et puis là on a tout mis hein ils ont combien de canons ? 39 000 canons on en a 50 000 cela dit bah là après il y a plein de petites troupes qui vont arriver c'est ça le problème ouais bah écoute euh c'est parti on va voir comment ça se passe hein on a pris une baffe mais bon on a quand même une assez bonne qualité de troupes aïe ah putain cette violence du combat là putain qu'il se passe ils font des jets de dés magnifiques grand bretagne occupe des trucs ouais bon ok c'est pas très grave ça on s'en tamponne c'est où la capitale de cette pause là on y va ah bah d'abord celle là ça va se jouer à pas grand chose putain si on avait juste euh les personnages ça met du temps ou ça arrive tout de suite ? euh non je crois qu'ils mettent du temps à se former enfin ils arrivent avec un moral de merde quoi ah ouais en plus non parce que ça encore euh ohlala dommage ça va pas passer de loin si on faisait quelques bouger mais avec des zéros forcément ah ouais quand ils font un zéro on fait un zéro quand on fait un set ils font un set c'est une défaite bon bah tant pis on se replie c'est pas grave on a perdu qu'un pourcent de score de guerre ou deux c'est pas non non c'est pas violent ça j'ai un état faible mais de façon on peut pas sortir le portugal état faible ça c'est un peu plus gênant mes quinze mille hommes qui sortent qui reculent que en champagne ça c'est pas très drôle par contre on dirait que tout le monde va au baissant on dirait oublie pas de désactiver les marches forcées dès que tu peux si t'en avais encore c'est fait normalement non j'en ai plus bon moi je répare les flottes il va falloir que j'envoie s'occuper des 80 bateaux qui lui restent là l'espagne ça lui apprendra j'enlève la pause tu peux on se replie et après on arrêtera l'épisode oh putain les bourgeois existent des privilèges mais allez faut faire foutre les gars on branle de vos privilèges bon de toute façon il est bloqué par le fort même si ça va pas le bloquer longtemps c'est plus que ça de pris heureusement j'ai envie de te dire bon il l'a repris instantanément à 21% tu sais bon il a pris cher hein il reste plus que 28 000 hommes là et on est bien d'accord qu'il a toujours pas de réserve il a 14 000 de réserve 14 000 de réserve ouais et je pense que là à mon avis il va les cramer pour refaire ses troupes ah oui ah bah oui attends on en a 50 000 j'espère bien qu'il va les cramer oui ah non il a scindé ses armées il a 34 000 aussi là ok alors faut qu'on bouge parce que niveau d'attrition ça va être le drame par contre ouais pardon attends attends je m'écarte un peu on essaie de rester dans le coin quand même hein ouais je vais essayer de rester un peu groupé quand même je vais rester sur les lançonnets, baissin et le charton ouais ouais qu'on reste stacké au cas où ça s'accélère d'un coup on va regrouper les troupes au cas où il y a quelqu'un qui décide de faire le con il recule, je sais pas ce qu'il faut mais il recule les états pontificaux ont fait une alliance avec Trent bon bah par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode je m'en sens surprise hein ça va être compliqué mais je pense qu'on a quand même moyen de lui faire mal enfin de leur faire mal en speed là ils proposent pas une paix hein j'imagine ils acceptent pas une paix là je pense que non avec 5% élevé 11 en faveur du oui, moins 71 en faveur du non c'est pas si mal durée de la guerre, moins 31 guerre de coalition, moins 30 Milan contrôle la capitale donc moins 5 et puissance militaire millénaise moins 5 ouais ça fait chier que ce soit Milan qui ait déclenché la guerre parce qu'ils sont allés très loin à les chercher quand même ouais bah c'est vrai malheureusement c'était un peu la même chose avec la dernière fois ouais mais bon vu qu'il faut juste qu'on attire une paix blanche on aura quand même bien fait mal sur cette bataille bon nous aussi on a pris hein, on va payer dans le contraire mais ouais, ouais non non mais c'est clair moi je vais tomber à pas tout à fait zéro de réserve mais pas loin quand même ouais moi pareil, bon après faut pas oublier qu'au pire, au pire du pire vraiment on y est pas mais au pire on peut toujours euh... pour 5 de... perdre 5 de professionnalisme et regagner 25-30 mille hommes quoi ouais 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 on peut toujours faire ça ouais faut pire si jamais c'est vraiment la merde non mais faut y penser qu'il y a ce truc là quoi euh... ok bah on s'arrête là du coup j'espère que ça vous a plu euh... c'est même pas un cliffhanger hein parce que c'est juste que l'épisode est trop long voilà et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci tout le monde merci tout le monde c'est plein tout le monde c'est pas grand c'est pas grand